Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Juste parce qu'on lui a donné l'opportunité de prendre des photos de stars, il s'est mis à nous insulter. Et qui est ce « nous » si je peux savoir ? C'est quoi ce genre de questions, mon chou et moi ? Qui d'autre ? Ce n'est pas un chou, mais un gros bouc. Donc tous les deux, vous n'avez rien d'autre à faire de raisonnable que de faire ces stupides photos que vous appelez « photos de choc », c'est ça n'est-ce pas ? C'est quoi ton problème ? Je pense que c'est la jalousie qui te dérange. Tu es si amère, si frustrée, si colérique. Dis-moi, où est ton problème si je prends des photos de stars ? Je suis une femme fatale et j'ai besoin de briller. Je ne suis pas aussi ennuyante que certaines personnes de ma connaissance. Je préfère être une personne ennuyeuse que de sortir avec une chochotte. Eh bien, pour ton information, Chegum n'est pas une chochotte. Et si tu veux tout savoir, il est cent fois mieux que tous les gars que tu n'aies jamais eus et que tu auras un jour. Je le rejette et ça retournera chez toi. Ma chère, tu connais ton problème. Ton problème, c'est que tu es célibataire et que tu n'as véritablement personne qui t'aime. Donc, tu es remplie d'amertume, de colère et ça te frustre et te fait agir comme une sorcière. J'ai compris. Laisse-moi seulement étudier en paix. Femme fatale. Je ne sais même pas comment elle a fait pour avoir son diplôme. J'ai tout entendu. Viens donc me taper, King Kong. Je m'en fous de toi. Je n'ai pas ton temps. D'accord, bébé. Comme je te l'ai dit, je suis désolé. Je sais que je t'aime, bébé. Ok, il fait de beaux rêves. Bonne nuit mon cœur. Mince, je crève de faim. Une grosse faim. Je me demande s'il y a encore du riz. Chegoun? Chegoun? Ne me dis pas que tu es encore fâché à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Fâché? Fâché est un mot trop faible. Juste à cause des photos, mec. Tu nous as insultés, ma reine et moi, aujourd'hui. Je suis désolé. Je m'excuse si tu as pris cela comme une insulte. Mais honnêtement, je ne faisais que vos conseillers. S'il te plaît, garde tes conseils pour toi. Je n'en ai pas du tout besoin. Chegoun, tu es mon ami. Et je ne peux pas voir le mal à rêver sans te prévenir. Ok? Je ne suis pas content que tu ne prennes pas ce service au sérieux. Je ne me souviens pas avoir eu un nouveau père ici. Je ne me souviens pas avoir dit que j'en étais un. Je déteste de dire ça, mais tu agis comme une sochotte. À suivre Pamela, partout, comme si je n'avais pas d'ambition pour le futur. Oui. Elle est mon ambition du futur. Quelle est la tienne? Juste quelques... stupides cours d'enseignement. D'accord. Je ne discuterai pas avec toi. C'est bien. C'est ce que tu veux faire, n'est-ce pas? C'est bien. Je ne vais pas échanger des mots avec toi. Ou me curuler avec toi à cause du nana. Non, pas moi. Et elle n'est pas juste une nana quelconque. Elle est ma nana. Retiens-le bien. Bien? C'est compris. Euh... Y a-t-il encore du riz dans la marmite? Je vais manger. Va regarder. Va regarder. Ah... Ah... Hum... suis-je devenue invisible au point où tu ne me vois pas pour me dire bonjour donc tu me fais la tête maintenant hello c'est moi Pamela ta chérie Pamela et qu'est-ce qu'elle a de spécial Pamela c'est le nom d'une nouvelle chèvre pardon laisse moi donc c'est à moi que tu fais la tête comme ça c'est moi que tu insultes comme ça c'est moi que tu insultes comme ça je veux pas m'étouffer avec le riz c'est quoi ton problème ton riz délicieux il y en a encore dans le thermos mieux de toi cuisine ta propre nourriture c'est quoi ma petite chérie allez ne te fâche pas ok je m'excuse d'avoir traité d'amère et de frustrée mais ce jour-là j'étais très fâchée j'étais en colère je ne le pensais pas je suis désolé pardonne moi ok d'ailleurs à quoi servent les amis je ne peux pas te rejeter tu peux tu ne peux pas regardez-la pardon par attends c'est vrai que tu n'as pas laissé pour moi je te garde ma bouffe pourquoi je le savais pourquoi je ne suis pas chiche comme ça je t'en ai gardé un peu hey c'est pour cela que je t'aime ma pupus ou la cuillère je vais chucher une cuillère pour manger ne touche pas le reste du repas qui est là j'ai espèce de gourmande petite pareilleuse tu peux pas préparer ta propre bouffe n'oublie pas d'apporter ton téléphone comme ça tu pourras prendre des photos de star de riz et de sauce salut chers fans de snapchat comment allez-vous aujourd'hui ok c'est encore votre petit chéri pamela comme d'habitude oui photo ok bon ok oui mes très chers fans je suis de retour je suis la reine de snapchat la reine des selfies voilà ma pote dis bonjour aux fans dis bonjour bébé dis bonjour tu n'as donc rien d'autre à faire que des selfies et de te filmer tout le temps eh bien c'est bien moi je suis accro aux selfies ok continue comment tu vas ma piste tu as l'air fatiguée je suis vraiment très très fatiguée tu sais je prépare mes élèves pour le prochain examen qui arrive je dois encore rester pour leur donner des cours supplémentaires du courage tu es forte tu es forte ah ah donc c'est pour ça que tu n'es pas là en cadre des élèves ma chérie c'est pas comme si je n'y suis pas allée mais je suis vite rentrée avant que ces enfants ne me tuent ah 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 je ne peux pas ces enfants sais-tu qu'aujourd'hui en classe après avoir enseigné ces enfants sur les problèmes pendant une heure je leur ai enseigné la signification des problèmes les problèmes hein rien que les problèmes je leur ai dit faisons des révisions je voulais savoir s'ils ont retenu ce que je leur ai appris mon amie l'un des élèves une fille a levé sa main je pensais qu'elle connaissait la réponse madame, madame, madame j'ai dit oui je connais la réponse je connais la réponse j'ai dit ok c'est quoi la réponse madame, madame le problème c'est qu'on bagarre avec les camarades de classe et que la maîtresse lui a demandé c'est quoi le problème Pamela ce n'est pas drôle Pamela Pamela tu mens quand tu respires ça veut dire quoi ça ah ah je ne mens pas je t'assure j'étais juste sérieux j'ai failli m'évanouir non, 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 non ah ah écoute je ne mens pas pour empirer les choses un garçon celui-là s'assoit devant devant au premier rang hein il a lévé la main j'ai dit oui madame, je connais j'ai dit c'est quoi la réponse madame les problèmes c'est ce que les parents font à la maison eh mon dieu je me suis fâchée j'ai pris mon sac et je suis rentrée à la maison s'il te plaît je ne pouvais plus supporter s'il te plaît, arrête ça pourquoi ai-je l'impression que tu inventes toutes ces histoires hein quoi peut-être que tu étais occupée à faire tes selfies et tu ne les as pas bien enseignées eh bien c'est parce que tu as une mauvaise opinion de moi mais non ne dis pas ça tu sais que je ne peux pas penser ça de toi hein mais tu as une mauvaise opinion de moi ah je suis désolée désolée donc c'est pour cela que tu es comme ça ma chérie comme tu me vois là je suis fatiguée je suis frustrée à cause de ces enfants si j'avais su si j'avais su je te jure je n'aurais pas accepté d'enseigner au primaire j'aurais juste opté pour un bureau hein toi travailler dans une entreprise toi qui n'arrives même pas à enseigner les enfants du primaire tu veux travailler dans une entreprise pardon je n'ai pas le temps d'écouter tes histoires à dormir debout eh bien je n'ai pas le toupet pour devenir humoriste ah attends je vais faire ce selfie ils vont l'adorer hey les fans je suis humoriste et je vais bien vous faire rigoler hey attends attends un peu ah ah qui as-tu ? garde-toi regarde ses habits garde-toi ma puce hein regarde ses habits ah elles sont vraiment trop belles hum elles sont bien elles sont très bien mais ne sont-elles pas vulgaires ? la meuf internationale ouais c'est ça tu sais que je ne t'écoute jamais n'est-ce pas ? donc on va descendre et aller regarder ses robes de prêche hum donc c'est à cause de ces vêtements vulgaires que tu as demandé que je garde alors que nous allons quelque part hum si tu veux acheter des robes va en boutique et achète-les il y a de très belles robes en boutique pourquoi veux-tu des robes vulgaires ? s'il te plaît tu sais que je ne vais pas dans les boutiques je n'ai pas les moyens pour ça écoute je ne vis pas au-dessus de mes moyens et mes parents n'ont pas d'argent ça c'est mon niveau donc pitié s'il te plaît descendons je sais que tu es une reine de la mort tu vas m'aider à faire le bon choix hein ? je ne t'aiderai pas à choisir je te suis oh s'il te plaît madame la reine de la mort tu vas m'aider à choisir ah 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 sérieusement tu sais qu'on va arriver en retard ah bon ? donc dépêchement allons choisir tes robes vulgaires ces robes sont belles qu'est-ce que tu trouves de beau dessus ? elles sont belles s'il vous plaît il y a quelqu'un ? bonjour en quoi peux-je vous aider ? oui madame euh à combien vendez-vous ceci ? non ce n'est pas à vendre c'est pour nos clients je les cours moi-même vous êtes sérieuse ? vous voulez dire que vous avez cousu ces vêtements ? ah oui waouh on dirait du prêt-à-porter merci elles sont très belles merci je les apprécie vraiment merci beaucoup waouh vous savez j'ai toujours voulu apprendre à cause peut-être pourrais-je devenir l'une de vos apprentis vraiment ? madame ce n'est pas possible madame elle aime souvent faire des farces c'est une diplômée elle ne peut pas être votre apprenti non non je ne plaisante pas je le dois vraiment elle blague elle est tellement drôle oh madame elle est tellement amusante nous sommes en train d'aller au CDF nous sommes en retard donc madame à la prochaine fois madame viens on part tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire ? madame partons des vêtements vulgaires s'il te plaît entre dans la voiture qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là ? donc dans ta petite tête la couture c'est seulement pour les rater et les illettrer qu'est-ce que ça veut dire ça ? quelle est la signification de quoi ? hein ? quelle est la signification de quoi ? quelle est cette folie que tu voulais faire là-bas ? comment ? comment tu peux ? oh mon dieu d'abord tu apprécies ces robes bon marché maintenant tu veux être un apprenti ? qu'est-ce qui t'as pris ? la sorcellerie te dérange ? et c'était une raison pour me tirer de la sorte ? non que voulais-tu que je fasse ? te laisser ? tu voulais que je te laisse là-bas pour que tu te couvres de honte ? me couvrir de honte ? mais de quelle honte parles-tu ? et depuis quand faire une formation est une honte ? merci beaucoup si tu vas acquérir un talent fais-le mais je t'en prie fais-le dans un endroit plus sophistiqué et dans un meilleur quartier j'ai compris madame la sophistiquée sabito écoute ce que je te demande c'est de ne plus faire cette blague alors de quelle blague parles-tu encore ? des histoires d'apprenti là comment tu peux penser être apprenti ? hein chérie ? hein ? tu es une grande fille tu as une très belle stature t'es jolie tu vas à l'école et tu es instruite comment tu veux venir devenir apprenti ici ? ne fais pas ça tu n'en as pas besoin j'ai compris madame superstar démarre la voiture allons-y on est en retard maintenant tu es allé me faire honte à cause de tes... de tes... te faire honte ? tu ne sais pas que tu m'as fait honte ou bien c'est parce que j'ai rien dit n'est-ce pas ? merci met ta sentie de sécurité c'est toi qui m'apprends j'ai compris je suis une mauvaise amie je reviendrai ici que tu le veuilles ou non oh mon dieu oh c'était très drôle ouais je t'assure tu as vu comment on a jeté ce gars hors de la boîte je pensais qu'il avait de l'argent et il ne cessait de dire vous voulez voir ? vous voulez voir ? je t'assure oh mon dieu Pamela Pamela Chegoun pouvez-vous baisser la voix s'il vous plaît ? je te jure écoute la prochaine fois que je vais voir ce gars en boîte je vais faire un truc tellement idiot je t'assure non il faut laisser ce gars je pensais pourquoi est-ce qu'il se vante de la sorte ? tu n'as pas vu la chaîne qu'il portait ? je croyais qu'elle était en or alors c'était du doc Chegoun 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 oh mon dieu Chegoun oh mon dieu c'est à toi que je parle qu'est-ce que c'est que ça ? hein ? vous ne pouvez pas aller bavarder d'autres choses et toi ? vous me dérangez pendant que je m'adresse à toi je m'ignore pourquoi ? attends un instant attends c'est ma petite amie que tu appelles chose hein Okézi ? non c'est ma chérie à moi il y a combien de filles dans cette chambre ? Okézi je t'ai revenu reste à ta place mec reste à ta place Oga je suis à ma place toi aussi reste à la tine je jure que je vais gérer ton cas je te préviens bien mais je t'assure je vais te faire un truc mon coeur je t'en prie écoute ne prête pas attention à lui ne lui réponds pas ne descends pas à son niveau non 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 laisse moi régler son cas laisse moi régler son cas pour que tu n'aies plus jamais le culot de tes assurités bébé tu n'es pas au même niveau que lui comprends-le tu ne l'es pas quand les petits gens de son espèce descendent chérie les élites comme toi montent donc ne te rabaisse pas son niveau il est frustré écoute je ne sais pas qui est frustré ici mais je ne crois pas que je comprenne la signification de frustration parce que si c'était le cas tu saurais que c'est ton mec qui est frustré pas moi monsieur Sabitou écoute écoute laisse moi te dire un truc je sais que tu meurs d'envie de discuter avec moi mais je ne suis pas de la même catégorie que toi nous ne sommes pas de la même classe tu comprends ? moi je suis une beauté fatale et lui c'est mon roi de beauté on n'est pas de ta classe et je sais que c'est la pauvreté qui radie autour de toi qui te fait te comporter de la sorte et c'est compréhensible les gens de ta classe agissent toujours ainsi donc je ne vais pas me chameller avec toi le fait que je vienne ici voir mon sucre d'orge ne signifie pas que nous sommes du même niveau donc enfonce-toi cela dans ton petit crâne mon coeur je vais y aller d'accord je te raccompagne foutaise n'importe quoi des gens sans classe qui se nomment hommes et femmes fatales n'allez pas chercher quoi faire aucune ambition future oh ma puce j'ai passé un bon moment avec toi je sais tu dois rentrer maintenant alors prends soin de toi allez passe une bonne nuit bon nuit allez fais de beaux rêves d'accord je t'aime je t'aime ton regard ton regard seul peut tuer c'est quoi le problème avec ce gars il ne sait rien faire d'autre à part te suivre partout comme comme un petit chien errant je crois que c'est un bon chicolo non 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 pas du tout en réalité c'est un mec vraiment gentil et si tu le connaissais un peu mieux tu l'apprécierais tout ce que tu as à faire c'est de te rapprocher de lui et tu l'apprécieras désolé ça ne m'intéresse pas ok alors pourquoi est-ce que tu es encore debout ? tu n'as pas école demain ? si si je pense reprendre l'école de couture en tant qu'apprenti comme je te l'ai dit pardon ne recommence pas avec tes blagues bizarres s'il te plaît pardon ah ah mais quelle blague écoute on sait très bien qu'il est difficile de trouver du travail quand on sort de nos services et tout ça et en plus il n'y a pas de saut métier depuis mon enfance j'ai toujours aimé la couture donc je dois réaliser mon rêve et je pense vraiment que tu devrais le faire aussi moi reine Pamela la reine des beautés fatales allez non 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 je n'ai pas de temps pour ça j'ai déjà un boulot qui m'attend bien au chaud donc ma chérie laisse ça valer et même si tu devrais quand même apprendre un métier ça pourrait peut-être t'être utile un jour ma chérie tout oui tout marche dans ma vie en ma faveur parfaitement tout marche en ma faveur je n'ai aucun problème je ne suis pas pauvre je ne manque de rien et je suis très allergique à la pauvreté non 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 ok femme fatale moi je vais dormir si tu ne dors pas je vais encore lire un peu éteins la lumière dès que tu finis ah ah tu vas dormir comme ça ah ah tu ne vas donc pas te démaquiller et ensuite prendre ta gorge je peux décider je peux décider de me lever au milieu de la nuit pour prendre une photo donc je vais dormir comme ça hé Camille ça va ? ah ah Emma comment tu vas ? ça va et tes élèves comment ils vont ? ils vont bien ok comme tu me vois là j'ai très faim je vais chercher quelque chose à cuisiner d'accord je viendrai dans ta chambre pour manger j'ai compris on dirait que celui-ci est déjà sec Moula ? oui madame j'espère que tu es attentive oui madame ne viens pas gaspiller l'argent de ton père d'accord quand tu auras fini prends celui-ci et va le repasser d'accord madame regarde bien ce que je fais je ne sais pas à quoi tu sèves tes yeux passe-moi la boîte à épingle d'accord madame ici ici celle-ci la boîte à épingle Odoku bonsoir madame hey bonsoir salut vous vous souvenez de moi ? pas vraiment c'est moi qui suis venue ici un jour avec ma folle d'ami oh oui celle qui t'a tirée dehors oh oui j'espère qu'elle ne viendra plus non 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 pas du tout en fait je suis venue savoir combien coûte votre formation pendant disons trois mois étais-tu vraiment sérieuse ? oui madame de toutes les façons vu que tu es une étudiante je sais que vous n'avez pas souvent beaucoup d'argent euh tu peux me donner trente mille trente mille oui ok est-ce que je peux payer maintenant et commencer demain ? aucun problème merci madame c'est quoi ça ? non passe-moi plutôt lui qu'est-ce que tu regardes ? désolé madame tu restes là regardée comme comme une imbécile désolé madame tu n'as jamais vu une étudiante de ta vie ? ok tenez madame merci beaucoup de rien donc je devrais t'attendre demain exactement madame j'espère que c'est complet ça l'est merci infiniment madame de rien à demain d'accord bye ma chère bye bye voulez-vous bien me laisser compter mon argent ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501